Musique Bienvenue amis internautes, vous êtes nombreux, vous nous suivez de partout. Votre magazine décryptage Info, comme à l'accoutumée, se propose de vous décrire les actualités qui touchent notre pays, les sujets. Qui touchent la santé de notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de cette affaire sur la liberté provisoire accordée au président de l'Union de la Nation Congolaise, l'UNC, Vital Kamer, et enfin Libre. Provisoirement, nous allons parler de cette question-là relativement aux implications juridiques. Est-ce que le bon droit a été dit ? Nous allons en décortiquer en haut et à large. Et c'est pourquoi nous vous demandons de vous abonner massivement, parce que c'est seulement sur cette chaîne, Congo Live Télévisions, que vous aurez ces éléments-ci. où nous nous mettons à ensemble avec vous de parler sur des aspects, que ce soit politiques, mais pourquoi pas aussi juridiques, ainsi rélevés de ce qui doit être l'objectif ou l'objectivisme, et n'est pas séversé sur le subjectivisme. C'est ça que nous combattons et nous pensons qu'aujourd'hui, nous serons à la hauteur et rélevés pour vous faire comprendre les implications juridiques quant à ce qui concerne cette liberté provisoire. Parce que d'aucun pense que le président, l'ancien dirkab du chef de l'État, devrait en principe rester en prison, et pourquoi pas. Il y en a d'autres qui pensent aussi que cette liberté provisoire est tellement fondée, et qu'il s'agissait ici d'une question, d'une mesure exceptionnelle prise par des juges de la Cour de Cassation. Voilà, nous allons nous pencher là-dessus pour voir qu'est dit la loi, parce que nous n'avons qu'esclaves la loi, et aussi rélevé les interprétations de plus d'un doctrinaire quant à ceux, parce qu'il s'agit ici de parler de jurisprudence, parce qu'étant source de droits aussi, parler de jurisprudence, parler de la doctrine, faire voir à vous, notre public, quels sont les rétombées de cette liberté provisoire qui a été prise, et ainsi parler aussi des implications qu'on t'assume. Merci pour votre fidélité, abonnez-vous massivement à votre chaîne comme vous l'avez télévision, commentez, likez, dites-nous, ayez cette habitude de commenter nos vidéos, ça nous encourage, ça nous fortifie, et ça nous permet à ce que nous puissions avancer dans ce que nous sommes en train de vous donner comme travail, dans ce que nous sommes en train de vous donner comme service, et c'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça que nous voulons interagir avec notre public, et c'est comme ça que c'est une bonne chose. Voilà, vital caméra est enfin libre, voilà, ça doit être dénoté de l'aspect qu'on veut donner, c'est une liberté provisoire, c'est tout à fait différent d'un acquittement, parce qu'au fond, il faut ici différencier l'examen au fond de l'examen de la forme, c'est toujours ça, en droit, il y a toujours ces deux aspects-là, la forme comme étant la procédure qui devrait être respectée, et le fond comme étant ce jugement-là qui découle de l'issue de la forme. Pour la petite histoire, vital caméra a été arrêtée, a été inculpée par les ministères publics, au niveau du parquet, près de la cour d'appel, qui a retenu quelques chefs d'infraction, notamment les détournements, la corruption, et aussi il y avait des complices et co-auteurs, on a parlé de Mouhim et Samy Jamal. Toutes ces personnes-là ont constitué le méandre qui a tourné autour de cette question-là du procès sans jour, du mythique procès sans jour, qui nous a tenus en haleine pendant plus de six mois, comme ça, on est parti du mois d'avril 2020 jusqu'au jugement, le jugement qui a intervenu et l'appel aussi, et aujourd'hui nous sommes en pleine cassation. Voilà. Alors, auprès du tribunal de grande instance, vital caméra et complices, consorts, a été condamné à 20 ans, à 20 ans de prison, des servitudes pénales, et que par après, cette peine-là a été réduite au niveau d'appel, parce qu'il y a interjeté appel au niveau de la cour d'appel et Kétchassagombe, et voilà. Et voilà que, non pas satisfait, non pas satisfait par cette décision qui a été prise par la cour d'appel, voilà que le prévenu, vital caméra et interjeta, ou se fourvoya en cassation. Voilà. Tel son le voie de recours. Est-ce qu'à ce stade-là, pouvions-nous parler de violation de droit ? Non. Tout simplement parce que la loi, le code de procédure pénale, la constitution, et aussi tous les autres textes légaux qui accompagnent, ordonnances, les actes administratifs qui accompagnent ces dispositions-là, n'ont pas été hertés par l'amabilité de se fourvoyer ou d'être ou d'utiliser une voie de recours par quelqu'un qui a été condamné ou par l'émission public qui n'est pas satisfait de la décision prise par une juridiction. Jusqu'à là, on ne parle d'aucune violation de la règle du droit. Parce que Vital Kamer étant condamné, il s'est fourvoyé. Il a voulu utiliser les droits que la loi lui offre pour se réclamer innocent. Voilà. à ce stade-là, il n'y a pas de violation de la règle du droit. Voilà. Mais donc, qu'est-ce que dit la loi ? Il faut que nous puissions d'abord comprendre ce que la détention préventive, c'est quoi la liberté provisoire. Parce que si nous ne comprenons pas ces aspects-là, nous risquons de ne pas faire une bonne dialectique. Voilà. La base légale, avant que nous puissions d'abord parler sur la loi, parce qu'il s'agit ici du code de procédure pénale, mais avant que nous puissions pénétrer le code de procédure pénale, il faut lire ici la Constitution, notre Constitution qui aborde cette question-là, qui aborde cette question. Dans son article au 17, qu'est dit cet article ? Cet article dispose que la liberté est individuelle, la liberté est individuelle, elle est la règle, elle est la règle, et que la détention serait l'exception. ça, c'est la linéaire première. Mais voilà qu'au niveau de la linéaire 2, toujours dans ce même article, il est disposé que toute personne est présime innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. voilà ce que pensent le constituant de ce concept-là, détention et liberté. Il ne faut pas ici le prendre dans le français courant, non. Il faut y mettre la dose juridique pour ainsi comprendre la portée, pour ainsi comprendre la portée de ce concept-là que je viens de parler ici. c'est-à-dire que pour les constituants, pour qu'on arrive à mettre quelqu'un en détention, il doit y avoir des événements graves ou exceptionnels qui amènent le juge à prononcer un tel acte ou une telle décision. Parce que la liberté étant la règle et la détention l'exception. Voilà. Nous sommes maintenant, parce que nous parlons du cas Vital Caméren, au niveau du TGI, lorsqu'il s'agissait de l'instruction juridictionnelle, le conseil de Vital Caméren a à plusieurs reprises formulé la demande relativement à la liberté des provisoires. Mais maintenant, je me pose la question, est-ce que la loi ne reconnaissait pas à Vital Caméren de formuler à tout bout de champ de requêtes auprès de la juridiction pour des éventuelles libertés provisoires ? Je dirais directement oui, la cour Vital Caméren avait la possibilité de formuler devant ces juridictions-là, ces démons-là. relativement aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale. Là, je prends les articles 45, 46, 47. C'est ce qui est fiffé. Mais maintenant, au niveau du TGI, il a été à plusieurs reprises débouté. et ces demandes-là ont été à plusieurs reprises rejetées. Mais par après, lorsqu'il s'est fourvoyé, lorsqu'il a interjeté appel, il a renoué sa demande de liberté provisoire. ne violera pas la loi, la cour aussi n'a pas fait foi, n'a pas donné un bénéfice intégral à cette demande-là. Et voilà que Vital Caméren, en ces moments-là, parce que je ne maîtrise pas la dette précise, en ces moments-là, Vital Caméren a interjeté appel de cette décision prise par la cour d'appel relativement à la liberté provisoire. Je veux que nous puissions d'abord nous situer, parce que nous allons faire une analyse biaisée, tout simplement parce que nous allons nous baser sur des considérations subjectivistes. Vital Caméren a eu déjà à interjeter appel, je dis bien appel, de la décision de l'ordonnance rejetant sa demande de liberté provisoire au niveau de la cour de cassation. Il a fait appel de la décision qui a été prise par la cour d'appel au niveau de la cour de cassation. Parce que la cour de cassation est compétente de connaître des appels, de pouvoir en appel prise par les décisions arrêtées au niveau de la cour d'appel. C'est de la compétence de la cour de cassation. Mais à ce moment-là, vous vous souviendrez bien que la cour de cassation a rejeté la demande de Vittel Caméren. Et que par la suite, il y a eu la décision, il y a eu l'arrêt qui a réduit la peine de Vittel Caméren de 20 ans à 13 ans. Et que sa demande étant rejetée, il a continué à rester en prison tout en restant dans sa présomption d'innocence. Parce qu'elle est liée à cette procédure tout simplement parce qu'il n'y a pas un jugement coulé à force des choses jugées, un jugement irrévocable qu'on n'en a Vittel Caméren. Aussi longtemps qu'il a utilisé toute le voie de recours. C'est pourquoi il faut connaître le droit pour parler du droit. Il faut connaître le droit pour parler du droit. Vittel Caméren jusqu'à près du contraire est présumé innocent. Parce qu'il a utilisé ses voies de recours et que ses voies de recours sont suspensives du jugement. C'est-à-dire que le jugement qui a condamné est à 20 ans et à 13 ans sont à présent suspensifs dès le moment où Vittel Caméren s'est fourvoyé en cassation. S'est fourvoyé en cassation. Ces procédures-là tombent. Ou ne tombent pas disons que elles sont suspensives. Elles sont suspendues en ces moments-ci parce qu'il y a une procédure devant la Cour de cassation tendant soit à confirmer le droit qui a été dit ou soit à acquitter le prévenu Caméren. Voilà le champ de droit qui doit être compris ici. Parce que ici on parle de la détention préventive. Il faut savoir que la détention préventive relativement à l'article 27 c'est une mesure exceptionnelle qui tombe sur les indices sérieux de culpabilité. Lorsque le ministère public arrête et qu'il trouve qu'il existe des indices sérieux de culpabilité il a la possibilité de détenir préventivement tout en respectant cette procédure-là ça va de garde à vue l'instruction préparatoire garde à vue et mandat d'arrêt provisoire de 5 jours et voilà on peut y aller et là par une ordonnance de mise en détention préventive prise dans une chambre de conseil c'est à ce moment-là que le ministère public a la possibilité de retenir un détenu. Et là ça s'approche ça continue et c'est lié même à l'existence c'est lié même au fonctionnement au niveau à l'instruction juridictionnelle voilà donc la détention préventive ici avait tout son besoin dans tout au long de la procédure jusqu'à la cour de cassation alors la question de droit qui se pose Camer avait-il le droit d'introduire une requête relativement à sa demande de liberté provisoire au niveau de la cour de cassation voilà la question de droit qui se pose longuement et que nous devons comprendre et que nous devons étayer de la manière la plus sobre pour faire comprendre à ce public-là la portée est-ce que Camer avait-il cette possibilité-là je m'en vais lire une disposition qui va nous répondre quant à ce article 47 de la loi organique portant procédure relative devant la cour de cassation voilà ce que dispose de cet article les délais et l'exercice du pouvoir sont suspensifs de l'exécution de la décision à l'égard de toutes les parties c'est-à-dire que dans cette disposition dans cette disposition vous allez comprendre que Vital Camer est présumé jusqu'à preuve du contraire innocent et que dès l'instant où il a exercé son pourvoi de cassation Vital Camer le jugement qui le condamne à 13 ans de la cour d'appel ce jugement-là a été suspendu voilà la vérité juridique on continue les condamnés qui se trouvent en détention préventive ou dans l'arrestation immédiate a été prononcé par la juridiction d'appel et toutefois maintenu à cet état jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise je vais m'étaler plus en outre lorsqu'il y a des circonstances graves et exceptionnelles qui les justifient ou lorsqu'il y a des indices sérieux laissant croire que le condamné peut tenter de se soustraire par la fuite à l'exécution de la servitude pénale le ministre public prête la juridiction d'appel qui a rendu la décision préordonnée par ordonnance motivée son incarcération pendant les délais et l'exercice du pouvoir du pouvoir laquelle se maintient jusqu'à ce que la détention subie ait couvert la servitude pénale principale prononcée par la décision entreprise il doit dans le 48 transmettre sa décision au procureur général près de la cour de cassation par lettre recommandée pour porter avec acquis acquis de réception voilà la lumière qui nous concerne toutefois l'exception parce que en droit l'exception est toujours très 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 importante parce que c'est l'exception qui confirme la règle toutefois les condamnés qui se trouvent en étant des détentions préventives les cas de vitale caméré ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministère public près cette juridiction peut introduire donc vitale caméré avait la possibilité d'introduire comme il en a fait déjà devant la cour de cassation il requête des mises en liberté ou des mises en liberté provisoire avec ou sans cautionnement voilà ce que dit la loi devant la loi en 5 clés c'est-à-dire que vitale caméré selon la loi avait la possibilité au-delà de son pouvoir en cassation qui est d'ores et déjà suspensif des décisions prises précédemment avait cette possibilité de demander une mise en liberté provisoire donc la cour statuant sur une demande formulée dûment par un prévenu n'a pas n'a pas mal dit le droit parce que statuant sur ses prorogatives parce que l'article 47 ici selon l'esprit et la lettre c'est-à-dire qu'on donne la possibilité à cette personne-là qui n'a pas connu un jugement coulé à force de choses jugées à force de choses jugées pardon de trouver certainement sa liberté parce qu'il faut dire il faut comprendre que la liberté provisoire est tout à fait humanitaire elle renferme les aspects humanitaires puisque le juge pénal c'est un juge qui juge excusez-moi la tautologie l'humain et c'est pourquoi au-delà et à la différence du juge civil on exige du juge pénal l'essence de l'humain et du social parce que lui il est appelé à juger l'humain c'est pourquoi vous voyez que la procédure relativement au pénal requiert une certaine célérité mais il y a certaines méandres voulues par la loi pour permettre à celui qui est incarcéré à celui qui est inculpé ou qui peut devenir prévenu de recouvrer sa liberté tout en attendant un jugement qui vient voilà donc aujourd'hui je vais je vais pas comprendre cet argumentaire selon lequel la cour a tapé à côté maintenant nous allons maintenant aller sur le plan forme je pense que les droits relativement à la compétence de la cour est assise quant à ceux nous allons examiner le fond de l'ordonnance qui donne possibilité à la cour de donner liberté provisoire à Vital Kameray ou non mais à ce stade ici il n'y a pas de violation de la loi parce que l'article 47 le dit bien il y a cette possibilité pour il y avait cette possibilité pour Vital Kameray de se pourvoyer en cassation et que au-delà de cette demande là il pouvait formuler la requête tendant à sa mise en liberté provisoire c'est ce qui fit fait maintenant cette demande là peut être donnée soit sans ou avec cautionnement maintenant la cour statuyant sur cette demande là des libertés provisoires elle rend une ordonnance relativement à cette demande là c'est basant sur les éléments qui lui sont produits ces éléments là c'est pas essentiellement sur la vie critique de la santé de Vital Kameray on pense que Vital Kameray serait dans un état critique voilà maintenant le problème qui se pose ici c'est que la personne dont on a parlé être dans un état critique lorsque on prononce sa liberté provisoire voilà qu'on retrouve la personne en train de festoyer on se pose la question sociologiquement si la personne a été réellement malade puisque la cour s'est fondée essentiellement sur cet avis des médecins faisant suite de l'état critique de la maladie de Vital Kameray et que la même personne qui a été dans la cour a accordé cette liberté vient ici festoyer comme si il était guéri soudainement de cette maladie la grande question qui se pose c'est la grande question qui se pose voilà puisque l'article 46 du code de procédure pénale dit que le prévenu peut toujours interjeter appel de sa décision aussi longtemps que sa détention est maintenue et elle a cette possibilité là donc Vital Kameray a été bénéficiaire de cette mise en liberté mais il n'a pas été acquitté voilà il faut éviter la confusion il faut éviter la confusion et moi je pense que relativement au droit relativement au prescrit que je venais de lire ici la détention préventive avait tout son prison d'or et que Vital Kamer aussi avait tous ses droits de demander selon notre législation selon notre droit positif Vital Kamer aussi avait cette possibilité là de demander cette mise en liberté qui vient de lui être accordée la cour de cassation il faut dire ici c'est une autre cour c'est parmi le meilleur c'est parmi les grandes juridictions de ce pays et c'est même cette cour qui chapeaute l'ordre de juridiction de l'ordre judiciaire et même cette cour juge le droit il juge le droit cette cour juge le droit elle a la possibilité de voir dans sa compétence si les précédentes juridictions ont dit les faits comme de droit lui il n'est pas juge d'un fait le juge de la cour de cassation n'est pas juge de fait le juge de la cour de cassation est juge de droit il statue sur ce qu'a été déjà dit sur ce qu'a été déjà dit mais voilà que les droits voilà que la loi lui ouvre cette brèche là il dit voilà tu es juge de droit bien sûr mais voilà que si quelqu'un fait un pouvoir en cassation devant toi tu as la possibilité de connaître s'il le formule de lui-même une demande de mise en liberté provisoire et tu peux le lui accorder maintenant si cette cour là acquiesce et donne crédit à cette demande là qui a été formulée par Vital Kamiri est-ce que c'est à nous de remettre en cause voilà que politiquement parce qu'il s'agissait là de parler de l'aspect juridique vous faire voir s'il y a violation de la règle de droit ou pas voilà que politiquement les enjeux électoraux se pointent déjà à l'horizon voilà que juridiquement les enjeux sur le poids politique se pointent déjà à l'horizon puisque je me dis je me pose cette question nous devrions en principe voir Vital Kamiri réalité nous devrions en principe voir Vital Kamiri réalité parce que si la cour se base essentiellement sur un avis critique qui dit critique dit que Vital Kamiri serait dans un état où il serait peut-être entre la vie ou la mort entre la vie ou la mort parce qu'il serait pour nous inopéra de voir quelqu'un dans lequel se pèsent de grandes incriminations se retrouver comme ça sous prétexte bénéficiaire d'une certaine liberté provisoire et que on n'arrive pas à nous démontrer qu'il s'agissait d'un état critique de Vital Kamiri parce que puisque nous avons vu ici après sa liberté provisoire des photos sur qu'il est en famille en train de fêter de crier il est en joie il est très bien portant maintenant nous nous posons la question parce qu'il n'y a pas de crier et il n'y a pas de politici parce qu'il y a le jour et il n'y a pas de crier parce que l'histoire de ce pays nous a tellement enseigné l'histoire de ce pays nous a tellement enseigné avec l'affaire Tchibala Tchibala aussi a été bénéficiaire d'une liberté provisoire jamais à Zongman qui dit liberté provisoire ne dit pas qu'il y a extinction de l'instruction ou extinction de la procédure parce qu'ici au Congo on veut nous faire voir que la liberté provisoire était une mesure d'effacement de la peine non non la liberté provisoire n'est nullement une mesure une mesure tendant à l'effacement de la peine non les mesures qui sont là pour protéger la personne qui a été arrêtée c'est ça parce que cette personne qui a été détenue préventivement peut aussi avoir des raisons pour l'amener à recouvrir sa liberté en attendant le problème des jugements qui arrive voilà maintenant on s'est dit est-ce que la cour a été induite à une heure puisqu'on ne comprend pas voir Vital Kamere comme ça très bien portant et on ne sait pas cette maladie il s'agit de quelle maladie et on se rend compte que Vital Kamere a se retrouvé dans la liberté c'est limite seulement à dire qu'on se servait de son état de santé son état de santé quel état de santé l'état de santé des Kamere elle est comment elle est pour que toi tu arrives de statuer directement sur sa liberté comme ça je trouve que c'est vraiment avec beaucoup de légèreté c'est vraiment avec beaucoup de légèreté qu'on arrive à nous dire nous qu'il s'agit d'état de santé et que par la suite on trouve des photos qui circulent c'est un peu cette dichotomie qui arrive à blesser une certaine sensibilité de gens une certaine sensibilité et maintenant c'est au président de la république qui revient cette charge là parce qu'il a voulu que nous puissions revenir dans un état de droit et que cet état de droit il ne faut pas l'oublier a été renforcé parce que le procès de Sanjo le procès de Sanjo a renforcé cette procédure cet état de droit aujourd'hui il recouvrait la liberté de Vital Kamere ça peut être sur le plan légal bon mais sur le plan sociologique sur le plan politique qu'est-ce qui arrive ou c'est seulement parce que les présents de la république se réfère se rébuffer quand à ça parce qu'il a déjà dit ça à Goma que Kamere était un homme honnête Kamere était un homme honnête mais il était sous le coup de condamnation judiciaire est-ce que notre justice devra qu'elle continue à exister ainsi ou elle doit se démarquer parce qu'elle est libre parce qu'elle est indépendante elle doit aussi s'assurer de son indépendance dans ce qu'elle tablée comme décision est-ce que la motivation est poussée la cour de cassation à arriver à cette libération provisoire elle a une motivation non qu'on assise si c'est seulement si elle a une qu'on s'appesantit sur un aspect de la santé d'une personne qu'on retrouve de vue vue comme ça à ça elle est bien elle est bien est-ce que ce qui vit est-ce que la mère est-ce qu'elle 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 se faire soigner et bason qui s'est en prison en attendant cour de cassation et rendre décision en revanche pourquoi maintenant le libérer et vouloir continuer la procédure par la suite et non quelles sont les garanties que vous donnez parce que il y a des juridictions déjà il y a des juridictions des juridictions la procédure à Tchibale est-ce qu'elle il est sorti comme ça en liberté provisoire et par la suite on n'a jamais connu l'issue est-ce que ça ne sera pas le cas aussi pour Vital Kameri donc il continue sa vie au détriment des trésors publics qui a saigné et voilà qu'on lui fait payer sous prétexte qu'il faut payer il doit payer 500 000 voilà waouh et avec beaucoup cautionnement cautionnement est-ce qu'il faut faire la greffe lorsque quelqu'un bénéficiaire de liberté de provisoire surtout lorsqu'il s'agit de paiement avec cautionnement non non la liberté s'occuire au petit cautionnement la greffe 500 000 n'est-ce pas là une liberté définitive déguisée c'est ça la grande question que plus d'un juriste se pose c'est ça la grande question que nous nous posons et nous pensons que sur cette question relativement à cette affaire de Vital Kameri nous devons ici tirer des leçons tirer des leçons de ce que doit être réellement notre justice de ce que doit faire réellement notre justice et que notre justice doit être celle qui est vraiment au milieu du village qui est censée dire le bon droit relativement à ce qui doit être d'ami facto d'abotibius donne moi les faits et je te dirai le droit parce qu'il s'agit ici de la vie de toute une nation de la vie de toute une nation c'est pourquoi même lorsque vous lisez le mission de la cour de cassation on vous dit que la cour de cassation est tenue à unifier la jurisprudence mais aussi la cour de cassation a une fonction politique la cour de cassation est une fonction politique donc il faut faire attention la cour de cassation ce n'est pas n'importe quel cours les décisions de la cour de cassation doivent être étayées les décisions de la cour de cassation doivent toujours être prises avec beaucoup de dextérité parce qu'il y a une fonction politique autour de la cour de cassation autour de la cour de cassation dans la cour de cassation ils allaient couper mon gros de la cour de cassation dans le l'engue les décisions ils allaient couper mon de la cour de cassation dans le l'engue à ma la l'armée parce que c'est très important c'est très important la cour de cassation voilà la cour de cassation a une fonction politique voilà et dans cette fonction politique là ça permet à ce que on puisse avoir une certaine confiance à cette cour dites-moi si les gens n'ont pas confiance à la cour de cassation à quel cours vont-ils donner confiance confiance c'est ça la problématique c'est ça la difficulté donc je pense qu'il s'agit ici de dire que sur le plan de droit sur le plan de prescrit légal il y avait cette possibilité pour Vétel Caméret de recouvrir provisoirement sa liberté mais maintenant moi je pense qu'il se pose un problème sur le plan de la motivation c'est seulement si ça s'apaisantit sur l'état de santé de Vétel Caméret et moi je ne pense pas que Vétel Caméret devait être libre si ça s'apaisantit simplement sur cette demande de sa santé Vétel Caméret ne pouvait pas se retrouver en liberté aujourd'hui car cela ne tienne et s'il s'agit d'une décision rendue par une juridiction des derniers récents ce n'est plus possible à quelqu'un qu'on voit de recours parce qu'il s'agit là de la cassation à moins qu'on puisse parler de la révision si un élément nouveau apparaît un élément nouveau apparaît dans le fond du dossier je pense seulement que ici c'est une décision qui a été prise par la Cour de cassation qui est la sommité au niveau de l'ordre judiciaire et que cette décision ne veut pas connaître certainement une voie de recours quant à ce peut-être on peut parler d'une interprétation d'une interprétation de ce qui a été prise comme décision mais foncièrement ici il faut dire que la juridiction relativement à la Cour de cassation a été compétente pour statuer mais moi je pense que la question qui se pose ici c'est sur les fonds de la motivation merci parce que vous nous avez suivi je pense que nous avons peint les tableaux et nous avons mené notre analyse juridique dans la première phase et nous avons acquéri dans cet aspect politico-sociologique et nous pensons que c'est très voilà merci parce que vous nous avez suivi merci parce que vous avez tiré votre attention par rapport à ce que nous faisons n'oubliez pas de vous abonner abonnez-vous massivement à votre chaîne Congo Live Télévision et pourquoi pas liker et commenter vous nous avez suivi ici à Kinshasa merci pour votre fidélité vous nous avez suivi aussi à l'extérieur du pays vous nous attachez une certaine crédibilité à ce que nous faisons merci pour ça et moi je vous dis déjà au revoir et bonne journée